Bonjour à tous, je suis Laurent-Michel Bécasse, responsable du service Hygiene-Sécurité. Et donc, on va commencer ce webinaire avec Antoine Beauchef. Donc Antoine Beauchef, je suis l'ergonome du centre de gestion. Donc on vous propose pour ce nouveau webinaire d'aborder une journée à la crèche. Et en fait, à travers un thème très précis qui sont les risques auxquels les agents sont exposés. L'année dernière, on avait fait un webinaire sur la filière technique. Et donc, on a voulu lancer un webinaire sur la filière médico-sociale. Qui représente quand même un certain nombre d'agents dans les collectivités. Puisque quand même, beaucoup de collectivités disposent de structures de multi-accueil. Voilà. Donc le sommaire que l'on vous propose pour ce webinaire qui va durer jusqu'à 11h30. Donc une première partie statistique. Quelques éléments clés qui nous a semblé intéressants de vous présenter. Après, on abordera les temps forts d'activité auprès des enfants. Puis les activités en dehors des enfants, si je puis dire. On terminera par une conclusion. Et les dix dernières minutes, vous pourrez poser vos questions à travers le chat. Et on essaiera d'y répondre. Alors, en termes de statistiques, on a collecté des données de l'assureur statutaire qui est Sofaxis. Qui est un acteur principal dans cette filière, dans ce domaine d'activité. En fait, une des premières données qui nous a semblé intéressante de vous présenter. concerne donc le nombre d'accidents, enfin le pourcentage de maladies professionnelles par rapport à cette filière. En fait, on constate qu'en 2021, 6% des agents de cette filière ont contracté une maladie professionnelle. Ça peut paraître peu, mais au regard du nombre d'agents dans cette filière, on voit dans le camembert qu'elle représente la quatrième filière sur l'ensemble des filières de la FPT. Et finalement, proportionnellement à la filière technique et à la filière administrative, ce chiffre n'est pas du tout négligeable. Autre graphique qui nous a semblé intéressant, c'est de constater l'âge moyen des agents qui contractent une maladie professionnelle. Et en fait, on s'aperçoit sur ces cinq dernières années que cet âge est assez stable. Il gravite autour de 50 ans. Pour l'année 2021, on est sur un âge moyen de 47 ans. Mais vous voyez sur le graphique que sur les années précédentes, on est légèrement au-dessus. Maintenant, comment on peut expliquer cet âge ? On peut déjà dire que les agents arrivés à cet âge-là ont déjà peut-être 15 à 20 ans de carrière derrière eux. Également, ce graphique nous a semblé intéressant parce qu'il nous montre la durée moyenne des arrêts. Et en fait, on constate qu'on est sur des arrêts longs suite à un accident du travail. Vous constatez sur ce graphique un nombre de 190 jours d'arrêt en 2021 par rapport suite à un accident. Donc, 190 jours, c'est quand même très conséquent, sachant qu'en moyenne, on travaille à peu près 220-230 jours par an. Donc, ça fait 4-5e de l'année où l'agent est absent. Alors, on peut aussi interpréter ce chiffre qui est assez élevé par rapport à la crise Covid-19. Alors, c'est vrai que les structures qui accueillent des enfants, comme les multi-accueils, les crèches, ils ont dû se soumettre à un certain nombre de protocoles. Et nous, le retour terrain qu'on a des collectivités, c'est que tous ces protocoles successifs ont quand même généré beaucoup de fatigue, voire de l'épuisement pour les agents. Donc, c'est peut-être une des raisons qui expliquent cette durée d'arrêt élevée. Mais néanmoins, quand vous regardez, par exemple, l'année 2018 ou 2019, on est quand même sur des arrêts assez longs néanmoins. Même 2017, on est sur ces trois années, on est à plus de 100 jours d'arrêt. Donc, ce qui reste quand même des durées très élevées. Alors, après cette petite introduction en matière statistique, on va s'intéresser un petit peu au cœur du sujet, à savoir les risques présents. Et on a fait le choix de vous présenter ça en retraçant une journée à la crèche et donc les temps forts qui sont réalisés auprès des enfants, puisqu'on aura une seconde partie avec un petit peu toutes les activités annexes qui gravitent autour de cela dans la crèche. Mais pour commencer, donc ces temps forts qu'on va vous présenter et qui sont auprès des enfants, c'est retracé une journée entière qui commence par l'accueil des enfants et puis bien sûr toutes les activités d'éveil de jeu qui sont réalisées, les soins d'hygiène qui sont apportés aux enfants, le temps du repas, que ce soit le midi ou pour le goûter, le temps de repos l'après-midi et puis tout ce qui concerne aussi le rangement, l'entretien des locaux qu'on peut retrouver et qu'on retrouve aussi dans les activités annexes. Alors pour commencer déjà, l'accueil des enfants, c'est vrai que c'est un temps clé dans la journée, ça marque le début de la journée, le début de l'accueil pour l'enfant et c'est un moment de transmission entre le parent et l'auxiliaire de puriculture ou la personne qui accueille l'enfant. On a différents risques qui sont identifiés, qui sont sur ce temps très précisément, à commencer par la transmission de l'enfant et on retrouve souvent, très souvent, même un passage bras à bras, c'est-à-dire le parent qui a l'enfant dans les bras et qui le transmet à l'auxiliaire de puriculture et c'est souvent une volonté un peu inconsciente du parent de vouloir diminuer ce sentiment d'abandon et de transmettre l'enfant directement dans les bras à la professionnelle. Ça reste problématique puisque la professionnelle, elle n'a pas un enfant le matin à manutentionner, il y en a plusieurs, si elle accueille 10 enfants comme ça, ça va être 15 kilos par enfant, imaginons, ou 12 kilos, ça va représenter une centaine de kilos sur le matin directement de manutention avec un facteur aggravant, c'est qu'on est en début de journée, le corps est relativement froid, donc c'est un facteur aggravant, un facteur supplémentaire qui peut faire qu'on a un risque d'accidentologie aussi sur ce temps. Également aussi, dans beaucoup de structures, beaucoup de crèches, ce sont les professionnels qui, à l'accueil le matin, vont déshabiller l'enfant, enlever les chaussures, enfin enlever le manteau, enlever les chaussures, donc ça crée aussi derrière des postures contraignantes puisque l'enfant va par exemple être installé sur un petit banc ou une petite chaise, et donc la professionnelle, elle va se positionner sur les genoux, ou alors elle va être debout, penchée en avant, donc avec une flexion avant du tronc, donc ce sont des postures contraignantes. Et enfin, un risque à ne pas oublier, on va l'évoquer à différents moments dans ce webinaire, c'est les risques psychosociaux, ici avec le contact avec le parent, qui, donc c'est un moment d'échange entre la professionnelle et l'usager, et ça peut être vecteur de risques psychosociaux puisque c'est vrai que les parents peuvent avoir des doléances particulières à ce moment-là, ou faire remonter des informations, parfois de manière un petit peu véhémente, puisque aussi tout ce qui touche aux enfants, ces enfants décuple les émotions, donc forcément parfois ça peut poser problème pour les professionnels. Alors, quelques pistes de solutions par rapport à ça, bien sûr, ce qu'on dit dès qu'on va dans les structures, c'est de limiter la transmission bras à bras, c'est-à-dire pour les enfants qui sont en âge de marché, c'est utiliser la marche pour ce temps de passage entre par exemple le couloir où l'enfant accueilli et puis l'intérieur de la section, donc c'est que l'enfant marche pour rentrer dans la section et aller directement faire les activités. Ou alors réaliser un accueil assis, ce qu'on appelle un accueil assis, c'est-à-dire la professionnelle va s'asseoir pour accueillir le bébé, il va être déposé dans ses bras et ensuite elle va pouvoir l'emmener dans la section, donc ça limite notamment pour les membres supérieurs les contraintes et aussi pour le dos. Ce qu'on voit aussi et qui fonctionne bien dans des structures, c'est de mettre en place une routine d'arrivée le matin avec le parent comme acteur principal, c'est-à-dire le parent qui amène son enfant, qui prend le temps de réaliser cette transmission, qui va lui-même mettre les chaussons à l'enfant, enlever le manteau, voilà, ce sont des choses qui permettent pour la professionnelle et bien de limiter les contraintes, puisque c'est reporté sur les parents. Et puis aussi une piste intéressante, ça va être au niveau de la zone d'accueil, devant les sections ou à l'entrée du bâtiment, d'avoir un petit plan de travail à hauteur pour pouvoir effectuer ces manipulations auprès de l'enfant, c'est-à-dire qu'on installe l'enfant sur ce plan de travail à hauteur et puis on vient retirer les chaussons, les habiller. Et ce plan de travail peut aussi être utilisé par les parents, puisqu'on le dit, les professionnels dans la petite enfance vont potentiellement avoir des problèmes de dos, des problèmes au niveau des épaules. Donc ce plan de travail peut être utile, mais ça peut aussi être le cas pour les parents qui eux-mêmes peuvent avoir des problèmes de santé. Et donc avoir un plan de travail à hauteur est toujours intéressant, que ce soit pour la professionnelle ou pour les parents. Voilà en ce qui concerne le temps d'accueil des enfants. Je vous propose maintenant d'évoquer les temps d'activité, d'éveil et de jeu. Donc concrètement, ces temps d'activité qui vont se dérouler bien souvent en sections, mais il y a des activités annexes qui peuvent être réalisées dans d'autres parties du bâtiment. Là, on a vraiment des risques multiples qui sont très présents et en plus qui sont quotidiens, puisque ça représente la majeure partie du temps d'accueil, la présence dans les sections avec les professionnels auprès d'un groupe d'enfants. On retrouve bien sûr un risque de troubles musculosquelétiques avec le port de charge, donc le port des enfants, notamment quand les enfants viennent solliciter la professionnelle. On a aussi des risques troubles musculosquelétiques liés à la station debout et assise, c'est-à-dire notamment l'alternance de postures qui est très fréquente quand on a un groupe d'enfants auprès de soi. Et puis on a aussi la manipulation des enfants, la manutention des enfants, mais les enfants sont dynamiques, donc potentiellement ils vont se débattre, jouer, bouger, et donc ça accroît les difficultés pour les porter au niveau de la professionnelle. On retrouve bien sûr des risques de chute, de glissade, puisque la section, ça va être un environnement très dynamique avec des activités, donc déjà il y a du mouvement, tous les enfants qui peuvent marcher, courir, se déplacer, et puis tous les jouets qui peuvent être par terre. Et donc là, on a vraiment un fort risque de chute pour les professionnels. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans l'accidentologie, dans la petite enfance, ce type d'accident. Et même parfois, on a des accidents du travail assez graves. Une professionnelle qui essaye de rattraper un enfant qui allait tomber, et elle-même, en essayant de le rattraper, en le rattrapant, se fait mal, et parfois c'est des choses assez graves. Donc c'est un risque qui est bien présent. On retrouve également tout ce qui est les risques liés aux ambiances, que ce soit les ambiances thermiques, lumineuses et sonores. Bien souvent, ces problématiques sont liées à la conception du bâtiment. Bien souvent, on a des architectes qui dessinent des bâtiments, mais les architectes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'intéresse pas forcément précisément à l'activité qui va être réalisée dans le bâtiment. Et donc, si la collectivité n'a pas des requêtes bien précises en la matière, on peut passer à côté de choses assez importantes, notamment au niveau lumineux, les ambiances lumineuses, avec où est le positionnement des points lumineux, est-ce que ça ne va pas gêner les enfants, les professionnels, notamment quand ils sont installés au sol. Voilà, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Et puis, les contraintes sonores, bien évidemment, un groupe d'enfants, ça va être bruyant pour la professionnelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à ça, autre qu'à la conception du bâtiment également. On va avoir aussi une vigilance importante en termes de risque sur la manutention du matériel, parce qu'on a différentes activités qui sont réalisées dans la journée, qui vont nécessiter du matériel. Et là, il y a deux problématiques qui se posent. D'une part, la manipulation de ce matériel, le transport d'un point de stockage à la section, par exemple, ou aussi ce qu'on retrouve très souvent sur les activités, par exemple, qui vont être réalisées en extérieur. On a un cabanon de stockage avec des vélos, des parasols, des pieds de parasols, par exemple. Et ça, il faut les manipuler pour les installer. Ce sont les professionnels qui vont le faire. Un pied de parasols, par exemple, c'est relativement lourd et c'est accidentogène lorsqu'on est amené à le manipuler. Et puis, le stockage, bien sûr. On voit beaucoup de locaux de stockage qui sont très, très encombrés dans les structures de petite enfance, puisqu'on a cette volonté un petit peu de tout garder en se disant ça va nous servir dans quelques temps. Et du coup, on accumule, on accumule, mais on accumule plus que de places disponibles. Et donc là, on a des contraintes aussi. Alors, quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Bon, déjà, sur tout ce qui est risque TMS, risque lié aux postures, la formation des agents est toujours une piste valable. Alors, on a des formations gestes et postures, PRAP, par exemple, qui existent, qui peuvent être intéressantes. Nous, ce qu'on recommande, c'est surtout des formations qui vont sur le terrain, dans vos locaux, et qui forment vos agents avec le matériel dont vous disposez et les équipements que vous avez. Voilà, donc ça peut permettre de valoriser les bonnes pratiques. Concernant le matériel, on va avoir des bonnes marges de manœuvre aussi, adopter les bonnes pratiques de rangement. Voilà, vous avez une image ici, par exemple, très schématique, mais d'une étagère. Voilà, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place pour limiter les contraintes. Disposer de moyens de manutention également est toujours une bonne chose. Donc, ça, c'est à voir selon les locaux, les activités effectuées. Mais voilà, limiter les manutentions contraignantes. Et puis aussi, je le dis souvent, c'est saisir les opportunités de travailler en conception. Quand on construit une crèche, par exemple, c'est une formidable opportunité de s'intéresser à l'activité et de concevoir un bâtiment qui va être adapté, certes aux enfants, mais aussi aux professionnels qui vont travailler dedans pendant 20, 30, 40 ans. Et donc, c'est un point aussi très important. Alors, le prochain temps que je vous propose d'évoquer, eh bien, ça va être tout ce qui est soins d'hygiène apportés aux enfants. Et c'est une étape non négligeable. Le change des enfants, c'est une tâche qui est récurrente pour les professionnels. Ça va être réalisé selon l'âge des enfants, environ entre 2 et 5 fois, à peu près. Et c'est un risque majeur, parce que là, on a une forte étape de manutention des enfants. Je vous ai mis un petit exemple de calcul pour un groupe d'enfants de 18 mois. On va considérer qu'une professionnelle va s'occuper de 8 enfants pour le change, mais parfois, au moment du change, ça peut être plus. Donc, à 18 mois, un enfant pèse environ 10 kg. Quand on effectue un change, eh bien, il va falloir prendre l'enfant depuis le sol, le porter sur le plan de change, et puis ensuite, depuis le plan de change, le reposer sur le sol. Donc, ça fait deux manipulations, soit 20 kg par enfant. Et on se rend compte que pour 8 enfants, ça fait 160 kg de manutention pour un temps de change. Si on répète cette activité 4 fois dans la journée, pour un enfant de 18 mois, c'est à peu près le cas, eh bien, la professionnelle, elle va avoir, rien que pour cette étape, cette tâche dans la journée, 640 kg de manutention à effectuer, ce qui est non négligeable. Donc, ça, c'est une première contrainte qui est très, très présente et qui ressort souvent dans les activités en crèche. Il y a un autre point qui n'est pas à négliger, c'est à cette étape-là, le risque biologique, puisque au moment du change, la professionnelle est en contact avec les fluides corporels, donc des enfants. On a différents risques de contamination, par exemple, le cytomégalovirus, donc CMV, qui est problématique, surtout pour les femmes en âge de procréer. Donc, voilà, il faut le savoir. Et puis, on a d'autres maladies, comme par exemple la coqueluche, qui peuvent être contractées, qui sont là gênantes, notamment pour les enfants ou les personnes fragiles. Donc, on a un risque biologique qui est présent à cette étape-là. Quelques pistes par rapport à ça. Alors déjà, on voit très souvent, dans les crèches, de plus en plus, des plans de change qui disposent d'escaliers. Ils sont assez intéressants, parce qu'ils permettent que l'enfant monte en autonomie, bien sûr avec la professionnelle à côté, mais en tout cas sans manutention. L'enfant peut monter à l'aide des marches jusqu'au plan de change et puis s'asseoir. Donc, ça limite quand même fortement les contraintes. Alors, on le voit assez souvent. Parfois, il n'y en a pas du tout. Parfois, quand il y a deux plans de change, il y en a un sur deux qui est équipé. Donc, voilà, ça reste intéressant. Mais l'idéal étant que tous les plans de change en disposent. Bien sûr, quand l'enfant n'est pas autonome, on garde cette étape de manutention, mais les enfants autonomes sont les enfants les plus lourds. Et donc, c'est intéressant de supprimer ce risque. Et alors, en effet, on voit qu'il y a des plans de change parfois, mais ils ne sont pas forcément utilisés. Donc, ça nécessite aussi de sensibiliser les agents à leur utilisation. Moi, quand je visite des crèches, parfois, j'ouvre le tiroir escalier et il est rempli de matériel. Donc là, c'est clair, il n'est pas utilisé. C'est utilisé comme stockage. Donc, c'est plutôt dommage quand on voit que la manutention des enfants est contraignante. Il faut aussi penser le poste de change afin de limiter les contraintes. C'est-à-dire que quand on est installé face au plan de change, je ne l'ai pas évoqué juste avant, mais on a d'autres risques qui sont présents, c'est-à-dire toutes les préhensions des équipements à utiliser. Donc, ça peut être le gel pour se désinfecter les mains, ça peut être les lingettes, etc. Et ça, si c'est trop éloigné du poste de change ou tout du moins que ça nécessite à l'agent de tendre le bras, de se pencher en avant, eh bien, c'est que ce n'est pas adapté parce que ça pose des contraintes physiques. Et enfin, concernant le risque biologique, eh bien, on a, enfin, le risque infectieux, on a, bien sûr, des bonnes pratiques, notamment la désinfection régulière des mains. On sait aussi que les professionnels, c'est une obligation, doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Et puis, je le disais, pour toutes les femmes en âge de procréer ou éventuellement enceintes, il y a un rôle d'information aussi à donner contre les spécificités liées à ce risque infectieux. C'est le rôle de la médecine du travail, notamment par rapport à le CMV, ce risque infectieux-là. Mais ça peut être une information donnée par les collectivités aussi, ça peut être intéressant. On a une liste de mesures préventives qui s'appliquent dans le milieu professionnel. Bon, je l'ai dit, le lavage des mains, par exemple, après avoir mouché un enfant, il est important que les agents se lavent les mains. Ça va être de ne pas goûter les aliments. Bon, ça, c'est plutôt rare de le voir. Et on a d'autres mesures qui s'appliquent plutôt là au domicile pour les personnes qui ont des enfants. Il faut savoir que pour limiter ce risque infectieux-là avec ses propres enfants, on va éviter de sucer la tétine de son enfant et de lui remettre à la bouche, de faire des bisous sur la bouche, de goûter la nourriture avec la cuillère que l'enfant va utiliser. Voilà, tout ça, c'est des choses qui permettent de limiter la transmission du risque infectieux. Alors, autre temps très important dans la journée, ça va être le temps du repas. Le temps du repas, bon, bien évidemment, il est très différent selon l'âge et l'autonomie des enfants. Mais dans tous les cas, on a un risque de troubles musculosquelettiques qui est présent. Premièrement, pour les enfants qui mangent à table. Eh bien là, quand les enfants mangent à table, la professionnelle, elle va avoir un ensemble d'actions à réaliser auprès d'eux. Ça peut être l'installation du bavoir, la distribution de l'eau, l'aide à la prise du repas. Et les tables en crèche mesurent, on va dire, entre 40 et 53 cm de hauteur. Pourtant, pour un adulte, pour limiter les contraintes, il faudrait plutôt quelque chose à 80 cm de hauteur. Bien évidemment, en crèche, ce n'est pas possible, mais ça vous montre le delta qu'il y a entre ces deux hauteurs et donc les contraintes qui se posent, notamment de flexion avant du tronc et de posture contraignante. Également, ça va être des tâches assez répétitives, parce que quand on s'occupe d'une table entière, il y a plusieurs enfants et donc autant de mouvements à réaliser. La disposition des tables aussi peut être un facteur aggravant. Et puis aussi, le fait d'être en posture assise, très souvent, on observe les auxiliaires de puriculture qui s'installent sur une chaise pour enfants, à côté des enfants qui prennent le repas. selon le type d'assise utilisé, ça va être contraignant parce que c'est des chaises qui sont destinées vraiment à des enfants, donc avec une largeur d'assise inadaptée, une largeur de dossier inadapté et donc des contraintes en station assise. Concernant les enfants qui ne sont pas autonomes, notamment ceux où il y a une prise de biberon, là, les contraintes vont être plutôt au niveau des membres supérieurs, selon l'installation adoptée par la professionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant est dans les bras, on a une première contrainte qui va être déjà de tenir le biberon, donc ça sollicite le membre supérieur, mais également, on va avoir une sollicitation au niveau du membre supérieur opposé, celui qui tient l'enfant, s'il n'y a pas d'appui. C'est-à-dire que quand le bras est dans le vide, c'est d'autant plus contraignant pour ce membre supérieur-là parce qu'on retient le poids de l'enfant et on n'a pas d'appui pour soulager le membre supérieur. Alors, les pistes par rapport à ça, déjà, au niveau du temps du repas, c'est toujours intéressant d'avoir un siège adapté à la morphologie adulte. Ça veut dire un siège qui, certes, va être à hauteur des enfants, donc une assise qui va se trouver très basse, mais le siège en lui-même va quand même répondre à minima à la morphologie adulte avec une largeur et une profondeur d'assise adéquates, un dossier qui va soutenir un minimum comme le dos. Donc ça, c'est important. Et puis, des roulettes pour pouvoir se déplacer et des roulettes autobloquantes, c'est-à-dire lorsque un adulte n'est pas assis sur la chaise, les roulettes sont bloquées. Ça évite que les enfants jouent avec ou trébuchent ou autre. Donc voilà, ça, c'est important aussi pour le risque sécuritaire. Donc ça, c'est déjà, c'est un premier point, une première piste à exploiter. La deuxième chose, ça va être l'installation des tables ou de la table dans la section. L'idéal étant que la professionnelle ait facilement accès à tous les enfants ou au plus possible. Donc pour ça, par exemple, je vous ai mis une image, les tables en 2001 sont plutôt intéressantes avec la professionnelle qui fait face à tous les enfants et qui depuis un endroit peut intervenir pour différentes actions à réaliser auprès d'eux. En ce qui concerne le tendu du biberon, ça va être tout simplement de réfléchir, avoir un poste pour donner le biberon qui va être confortable. Alors confortable, c'est une chose, mais aussi qui va disposer d'accoudoirs, les accoudoirs permettant de reposer le membre supérieur qui tient l'enfant et donc de soulager l'épaule pour répondre à la contrainte que je vous ai exposée juste avant. Alors maintenant, concernant le tendu repos, donc concrètement la sieste. Alors c'est un temps qui est important pour les enfants, qui va être réalisé sous la surveillance d'au moins une professionnelle et ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent une étape d'installation de la salle selon la configuration du bâtiment de la crèche. Alors cette étape de mise en place, bien évidemment, c'est lorsqu'on n'a pas de locaux dédiés à la sieste et qu'on a une salle qui va être utilisée pour des activités le matin par exemple et pour la sieste l'après-midi. Donc ça, c'est plutôt contraignant puisqu'il y a un ensemble de manutentions à effectuer qui vont être plus ou moins sollicitantes selon le type de lit utilisé. Plus les lits sont lourds, plus les manutentions vont être contraignantes. Donc ça, c'est une chose à savoir. On va voir après quelques pistes de solution. mais il y a aussi une contrainte qu'on a tendance à oublier qui va être sur la phase de surveillance. La surveillance, c'est une position statique pour la professionnelle. Elle va généralement s'installer contre un mur entre deux lits et va être en posture statique tout le temps de la sieste pour surveiller et puis attendre que les enfants se réveillent. On a donc un facteur aggravant à ça parce que déjà le fait d'être installé assis de manière statique va potentiellement être sollicitant mais on a un facteur aggravant selon l'assise qu'on utilise. Très très souvent ce qu'on observe c'est qu'il n'y a pas d'assise c'est-à-dire que la professionnelle se met vraiment par terre et utilise le mur comme dossier. Donc ça, ça pose des contraintes puisque ce n'est pas forcément adapté pour être assis une, deux heures en posture statique. de réflexion par rapport à ça alors idéalement bien sûr c'est d'avoir un espace dédié à la sieste c'est-à-dire un dortoir qui va ne servir qu'à cela. Ça c'est le meilleur moyen de supprimer le risque de manutention des lits pour l'installation et la désinstallation. Donc ça, ça va être la première chose idéalement c'est de disposer de cet espace c'est assez rarement le cas quand même dans ce qu'on observe dans les structures de petite enfance mais c'est une réflexion à avoir à la conception d'un bâtiment c'est-à-dire que pour moi c'est indispensable aujourd'hui en prérequis d'avoir des dortoirs enfin des espaces dédiés au temps de sieste lorsqu'on construit un nouveau bâtiment voilà ça c'est important et puis après quand on n'a pas le choix et qu'on doit faire de l'installation et de la désinstallation et bien ça va être important d'avoir des lits qui vont être facilement enfin plus facilement manutentionnés je vous ai mis la première image en haut ce sont des lits qui s'empilent facilement ou c'est une toile tendue donc c'est un poids qui est assez faible et donc ça permet de limiter les contraintes on a aussi des lits qui vont pouvoir rester en place contre le mur et qui vont être en fait se déplier s'ouvrir et se déplier ça peut être aussi une solution là ça si on peut les laisser en place contre le mur toute la journée ça supprime aussi ces risques de manutention et enfin pour le temps de surveillance pour moi aujourd'hui c'est aussi indispensable d'avoir vraiment une assise adaptée pour les professionnels donc ça peut être soit vraiment un fauteuil comme on voit sur l'image à droite un fauteuil avec un certain confort une assise un dossier voire des accoudoirs et aussi alors il y a des professionnels qui préfèrent être plus basse plus proche des enfants dans ce cas là il existe maintenant aussi des transats comme on voit ici qui évitent de s'installer directement sur le sol qui ont un peu plus de confort qui ont un angle un peu plus ouvert entre l'assise et le dossier donc c'est plus confortable ça permet vraiment de relâcher la chaîne dorsale quand on est installé et de rester au niveau du sol proche des enfants voilà concernant les pistes de réflexion pour le temps du repos alors je vais laisser la parole à mon collègue qui va prendre la suite voilà donc là on va aborder maintenant plus les activités si je puis dire en dehors de la présence des enfants qui peuvent se faire notamment en fin de journée tout ce qui est toutes les tâches les opérations liées à l'entretien au rangement des locaux on sait que dans les structures qui a éclaté les enfants il y a une exigence donc de propreté d'ordonancement des locaux de rangement des locaux on l'a évoqué précédemment par rapport à différents risques pour les agents que ce soit glissage de plein pied trébuchement donc pour vos conditions de travail mais également pour les conditions de sécurité des enfants c'est très important à ce niveau là alors par rapport à ce travail d'entretien et de rangement vous voyez sur la diapositive il y a différents facteurs de risque qui sont qui sont donc générés on sait que les postures contraignantes parce que parfois vous n'allez pas prendre forcément la bonne position on le voit en formation gestée posture plier les jambes pour aller prendre quelque chose au sol on va avoir bien souvent le dos courbé donc on peut à travers ces opérations qui sont très répétitives et qui sont quotidiennes plusieurs fois dans la journée vous exposez à des troubles dorses lombaires à des troubles musculosquelettiques je vous rappelle quand même qu'il y a un article du code du travail l'article 4541-2 donc qui s'applique aux collectivités qui a défini la manutention manuelle cet article indique que ce sont toutes les opérations de transport de soutien d'une charge et dedans on inclut le levage la pose la poussée la traction le déplacement de la charge et donc c'est vrai que ces opérations génèrent de l'effort physique et finalement de la fatigue pour les professionnels en matière de TMS puisqu'on l'évoque depuis le début de ce webinaire en termes de définition on parle d'affection périarticulaire qui vont toucher les muscles les tendons les ligaments les nerfs etc et donc ces TMS ces troubles musculosquelétiques vont apparaître en raison d'une sur-sollicitation des éléments du corps que je viens de citer notamment cou, dos, épaules bras, mains, jambes, pieds voilà donc dès qu'il y a une sur-sollicitation sur-sollicitation on peut voir apparaître des TMS et en fait les symptômes ça va être de l'inconfort ça va être de la fatigue ça va être de la douleur voilà des lésions finalement qui peuvent apparaître après il y a aussi un autre risque qu'on n'a pas encore évoqué qui est lié au risque chimique donc forcément quand vous entretenez les locaux de la structure vous le faites avec des produits d'entretien et dans la loi on parle d'agents chimiques dangereux à partir du moment où ces produits disposent d'étiquettes avec des pictogrammes des produits corrosifs des produits nocives des produits inflammables et on sait que là-dessus vous pouvez être exposé à ces produits d'entretien or bien souvent ça va être par contact cutané parce qu'on a trois modes d'exposition le contact cutané qui est peut-être le plus répandu mais il y a aussi l'inhalation c'est-à-dire que des locaux mal ventilés on le voit de temps en temps vos stockages de produits chimiques ne sont pas mis en place dans des locaux adaptés qui sont insuffisamment ventilés voire pas du tout donc du coup vous êtes exposé à l'émanation de produits chimiques et enfin le dernier mode de contamination qui va qui va être l'ingestion en fait or là c'est beaucoup plus rare alors bien sûr les agents ne vont pas gérer un produit tel quel bien évidemment mais ça va être plutôt à travers des mains souillées vous allez mettre les mains à la bouche donc comme disait Antoine Beauchet donc d'où l'intérêt sur ces opérations de se désinfecter régulièrement les mains pour éviter d'être exposé à ce type de risque alors après en termes de solution de levier d'action donc une des solutions que certainement vous le faites au cours de la journée c'est de solliciter les enfants pour ranger les jouets ranger le matériel les jouets principalement mais du coup ça vous évite vous ça vous fait moins d'efforts ça vous met ça vous expose à moins de postures contraignantes après sur l'entretien des locaux bien évidemment on a un ensemble de matériel on en a cité sur la diapositive que ce soit un balai incurvé un chariot d'entretien c'est des choses qu'on retrouve des équipements qu'on retrouve dans une structure on parle de nettoyeur vapeur et puis après aussi par exemple le balai incurvé c'est adopter la bonne posture pour utiliser cet équipement mais en tout cas tout ce qui est lié aux postures contraignantes aux efforts c'est ce que l'on dit lors des formations gestes et postures ou PRAP c'est vraiment quand vous le pouvez c'est vraiment mécaniser mécaniser la manutention c'est le principe de base pour limiter vraiment vos efforts après bien évidemment tout ce qui est lié au TMS à la manutention toujours sur ce sujet là après en termes de nettoyage on sait qu'il existe des plannings de rotation par rapport au planning de nettoyage donc qu'il y a un roulement dans le personnel ça fait que on alterne des tâches et ça vous expose moins après il y a aussi des modes opératoires ce qu'on appelle des protocoles de nettoyage et qu'il faut rigoureusement respecter pour éviter donc un surnettoyage et du coup quand on est dans ce cas là ça sollicite beaucoup plus vos articulations en matière de risque chimique c'est vrai qu'on constate sur le terrain qu'encore trop d'agents ne connaissent pas la dangerosité de certains produits ils ne connaissent pas la signification des pictogrammes et donc nous ce qu'on préconise c'est vraiment de les former de les sensibiliser donc à la signification de ces pictogrammes aux conditions de stockage je parlais tout à l'heure de la ventilation mais il y a aussi le fait de séparer les produits qui sont incompatibles et ça vous le serez à travers le document qui s'appelle la fiche de données de sécurité et qui est un document obligatoire qui doit vous être remis par le fournisseur donc parfois ils ne donnent pas ce document n'hésitez pas à leur demander ou quand vous passez vos commandes de produits à l'indiquer dans votre marché public et vous voyez par exemple on voit sur la diapositive on voit des équipements très sophistiqués comme le porte-container en haut sur la droite qui permet vraiment d'éviter donc des manutentions supplémentaires après un des risques on l'a déjà évoqué un petit peu un des risques à ne pas oublier qui n'est pas un risque physique mais un risque psychosocial les RPS on en parle de plus en plus donc on sait que dans les structures qui accueillent les enfants ce risque est quand même très présent un petit rappel pour vous dire comment sont définis les risques psychosociaux ce sont des risques qui qui exposent l'agent à une altération de sa santé mentale de sa santé physique et du coup comment ils apparaissent ces risques c'est lié aux conditions d'emploi aux facteurs d'organisation donc l'organisation de la structure l'organisation des tâches des services après il y a aussi des aspects relationnels relationnels avec les collègues avec la hiérarchie mais également avec les élus qui peuvent du coup interagir avec le fonctionnement mental de l'agent et donc on sait par rapport à l'ensemble des points que je viens d'évoquer que par exemple le contact avec le public l'accueil des enfants ou la surence des enfants tout ça génère finalement une charge mentale une forme de pression que les agents peuvent subir quotidiennement après ça peut être lié aussi parfois au mécontentement des parents qu'il faut arriver à gérer ou à une demande précise spécifique des parents sur qui voilà ils attendent une solution adaptée c'est pas toujours simple d'y répondre les réunions avec les parents ou vous exposez donc voilà encore une fois à du mécontentement ou à des demandes très exigeantes et auxquelles parfois on n'est pas en capacité de répondre alors sur les risques psychosociaux quelques solutions qui peuvent être intéressantes à mettre en oeuvre c'est tout d'abord les évaluer puisque les risques psychosociaux doivent être évalués au même titre que le risque physique qu'une chute de plein pied une chute de hauteur on a la même obligation pour cela il existe des méthodes j'allais dire spécifiques on évoque beaucoup des questionnaires des questionnaires que l'on va distribuer aux agents et qui sont qui sont des questionnaires adaptés on parle de questionnaires psychométriques mais également on peut envisager des entretiens individuels ou collectifs et bien souvent dans l'évaluation des RPS à travers un diagnostic des RPS on va combiner bien souvent ces méthodes ces modes opératoires auxquels on va ajouter bien sûr de l'observation terrain après ce qu'on voit aussi dans les structures c'est des groupes de parole en interne en fait les agents on leur donne un moment un moment dédié pour échanger sur leurs pratiques échanger sur leurs difficultés et donc ça permet parfois de décanter certaines situations dans la discussion d'avoir le point de vue de son collègue de savoir quel était son retour d'expérience par rapport à la difficulté que vous exposez certainement il a connu la même difficulté ou une difficulté similaire après on a aussi les protocoles en cas de conflit de problème on parle de fiches d'alerte on parle de cahiers de liaisons c'est à dire vous communiquez auprès de vos collègues qui vous succèdent ben voilà avec tel enfant avec tel parent il y a eu certaines difficultés et ça permet à l'agent qui prend la suite d'être au courant tout simplement et peut-être à travers cette communication ça va lui permettre de mieux gérer la situation qu'il va rencontrer après ce qui est important c'est aussi informer et sensibiliser les usagers à travers des affiches des notes aux parents et enfin ce qui se fait aussi de plus en plus c'est la formation des agents sur la gestion des conflits la gestion des enfants difficiles en fait l'idée c'est de vous mettre à disposition une boîte à outils qui vous permettra si vous êtes exposé à cette situation là de mieux la gérer et du coup d'être dans un état de stress moindre voilà je vais repasser la parole à mon collègue alors là on a vu un petit peu les activités qui gravitent un petit peu quand même autour des enfants et là on va s'éloigner un petit peu plus de cela même si on reste dans les locaux de la crèche on sait qu'il y a différents métiers qui peuvent être présents c'est variable selon la taille de la structure et à commencer par les agents administratifs dans les structures qui ne sont pas à oublier parce qu'ils travaillent bel et bien en crèche alors ils peuvent participer à certains temps auprès des enfants mais généralement le cœur de leur activité va quand même se situer sur un outil informatique dans un bureau et là bien évidemment on ne va pas forcément tout détailler parce que ce n'est pas le cœur du sujet mais il y a quand même des risques multiples qui sont présents un risque TMS lié au travail sur écran qui va être très dépendant de l'environnement de travail et du matériel utilisé puisque la posture statique devant l'outil informatique va être sollicitante et puis toutes les actions effectuées au niveau du poste de travail peuvent l'être selon les réglages et les équipements utilisés moi ce que je souhaitais aussi souligner même si on vient de faire une partie sur les RPS c'est sur ce personnel-là c'est notamment je pense au poste de directeur directrice de structure de crèche c'est vraiment la charge mentale qui est très présente pour ce personnel-là avec vraiment tout un ensemble de tâches à effectuer qui va du management des équipes avec tous les aspects organisationnels de fonctionnement de la structure de recrutement d'organisation du projet éducatif et même de définition de ce projet éducatif et plein d'autres tâches aussi bien sûr inhérentes à la structure et puis le contact avec les usagers parce que ce sont souvent ce personnel-là qui va aussi en cas de problème recevoir les parents ou alors qui va gérer les inscriptions on sait que ça peut être aussi un moment de tension dans certaines structures par rapport au nombre de places limitées et donc on est en contact avec des usagers parfois mécontents voilà donc il y a d'une part le contact avec les usagers mais aussi et surtout la charge mentale sur ces postes-là alors bon quelques pistes de solutions on ne va pas forcément détailler mais bien évidemment ce n'est pas parce qu'on est dans une crèche qu'il ne faut s'intéresser qu'au risque des personnes qui travaillent auprès des enfants il faut aussi aller voir au niveau de l'administratif parce qu'il peut y avoir des problématiques très présentes et puis du coup des pathologies qui en ressortent pour le personnel administratif donc il est intéressant d'aller voir comment sont aménagés les postes et de répondre à ces problématiques-là et puis voilà comme tout risque psychosocial il y a au niveau de ce personnel administratif-là toute une démarche à faire en prévention pas seulement quand il y a le feu mais aussi en prévention ça il faut le dire il faut s'intéresser à ces risques-là donc on l'a un petit peu évoqué auparavant alors on retrouve aussi dans certaines structures alors plutôt les structures les plus grandes pour avoir vraiment une lingerie et surtout un poste de lingère à temps plein puisqu'on voit assez souvent que ce poste de lingère va être couplé à d'autres activités de l'entretien de la restauration mais spécifiquement sur l'activité en lingerie il y a un risque qui est bien présent puisqu'on a de la manutention répétitive du linge ça va être aller le récupérer dans les sections le ramener le mettre dans une machine à laver ou un sèche-linge le ressortir le positionner quelque part le plier aller le stocker ou aller le redéposer en section donc c'est un ensemble de manipulations de ce linge qui est présent et qui va être plus ou moins contraignant selon l'aménagement par exemple si les machines sont posées directement à même le sol ça nous donne une hauteur de préhension dans l'équipement qui va être contraignante avec une flexion avant du tronc ou la nécessité de se mettre à genoux pour récupérer le linge et donc ça va être d'autant plus contraignant on a aussi par exemple sur les postes de lingerie d'autres contraintes moi j'ai déjà observé des situations de travail avec des lingères dans des grosses structures faisant aisément plus de 10 km par jour à pied à cause des différents allers-retours entre les sections donc ça c'est aussi un risque à prendre en compte qui peut être sollicitant souvent le poste de lingerie est couplé à une activité de couture et de repassage donc là c'est des risques spécifiques que je ne vais pas détailler mais bien évidemment pour la couture on a toujours un risque de coupure pour le repassage un risque de brûlure voilà donc c'est aussi à prendre en compte mais globalement les postes de lingerie sont assez exposés aux troubles musculosquelétiques les pistes de solution ça va être d'installer les machines à hauteur pour obtenir une hauteur adéquate de manipulation du linge qui se trouve dans celle-ci ça va être aussi de disposer de chariots porte-corbeille comme on voit sur l'image ça évite de porter la corbeille alors ce qui est intéressant par exemple c'est que ces deux aménagements vont bien ensemble avoir un chariot porte-corbeille qu'on peut amener juste en dessous le hublot de la machine qui permet juste de tirer le linge pour le positionner directement dans la corbeille et ensuite l'emmener ailleurs donc là on limite vraiment les manutentions ce qui est mis en place aussi de temps en temps et qui est assez intéressant ça va être un plan de travail réglable électriquement en hauteur pour le poste de pliage du linge puisque le pliage du linge est assez répétitif et on n'a pas besoin de la même hauteur de travail si on plie un petit t-shirt ou des bavoires que si on plie des draps et donc avoir un plan de travail réglable électriquement ça permet de varier la hauteur et donc quand on a quelque chose de plus ample à plier ça va être de venir diminuer la hauteur du plan de travail concernant la couture le repassage ça va être notamment sur ce qui est fait en station assise donc pour la couture c'est quand même disposer d'une assise un minimum adéquate et puis d'avoir aussi une luminosité suffisante ça on le voit souvent sur des postes de couture c'est souvent installé dans un petit coin quelque part il n'y a pas forcément de fenêtre pas forcément de luminosité adaptée et donc ça peut poser problème d'une part en termes de sécurité et aussi en termes de système visuel voilà donc pour ces risques liés à la lingerie donc je vais repasser la parole pour les quelques métiers restants à évoquer donc je repasse la parole à mon collègue alors un des métiers qu'on a qu'on n'a pas encore évoqué c'est le poste de cuisinier la plupart des crèches que j'ai vu et je pense qu'Antoine Beauchef également sont en cuisine traditionnelle donc ils ont vraiment un cuisinier voilà engagé sur la structure donc on sait que le poste de cuisinier est exposé à plusieurs facteurs de risque voilà vous les voyez listés sur la diapositive donc ces risques on les observe dans la préparation des repas dans le réchauffage des plats donc bien sûr on parle de risque mécanique alors risque mécanique ça va être tout ce qui est coupure brûlure projection tout simplement projection d'huile par exemple ça peut être voilà ou quand le cuisinier va utiliser un robot mixeur tout simplement un couteau pour couper le pain la viande les légumes etc après bien sûr il a c'est pas un poste statique donc il fait des déplacements réguliers dans la cuisine donc bien évidemment il peut être exposé à un risque de glissade de chute de plein pied aussi on retrouve encore une fois les TMS puisqu'il y a des gestes répétitifs notamment au niveau de la plonge et puis de toute manière il manipule et porte des charges tout simplement ça peut être des boîtes de conserve ou autre des caisses de légumes de fruits alors après on a le risque électrique parce qu'il est amené il est amené aussi peut-être à intervenir sur un coffret électrique sur une installation électrique tout simplement l'installation Dijon donc il va tout simplement réenclencher l'interrupteur sur l'installation électrique bien évidemment comme on l'a évoqué précédemment le risque chimique puisqu'il entretient la cuisine après le service donc il utilise des produits d'entretien considérés dangereux puisqu'on retrouve les pictogrammes enfin le risque incendie puisque bien évidemment il y a des sources d'inflammation dans une cuisine bien évidemment et du coup il peut y avoir un départ de feu en général ces locaux là sont dotés d'extincteurs après n'oubliez pas qu'il est important d'entraîner les agents à faire des évacuations rapides je vous rappelle que la loi impose deux exercices par an deux exercices d'évacuation avec un point de rassemblement et la désignation de guide-fil et de serre-fil guide-fil qui vont diriger l'évacuation et le serre-fil qui va finalement vérifier que tout le personnel a évacué les locaux voilà alors quelle piste pour le cuisinier le poste de cuisine donc bien évidemment du matériel adapté c'est marqué sur la diapositive du matériel adapté conforme entretenu aussi des formations parce que vous savez que quand on intervient sur l'installation électrique il faut être habilité il y a plusieurs niveaux d'habilitation je ne reviens pas sur la formation au PRAP on l'a évoqué risque chimique pareil je ne reviens pas dessus on l'a évoqué et vous savez qu'il y a des formations obligatoires d'utilisation des extincteurs en général qui dure une demi-journée où vous avez aussi une formation qui est très intéressante qui est la formation équipée de première intervention qui permet à la fois de former l'agent sur l'utilisation des extincteurs et en même temps le former sur les exercices d'évacuation donc je vous conseille cette formation et bien évidemment on l'a déjà évoqué la conception des locaux personnellement je remarque sur le terrain que dans les cuisines on est quand même souvent dans des locaux exigus qui font que vraiment le personnel enfin le cuisinière a très peu d'aisance pour se déplacer donc il s'explose aussi à des risques de hortes de choc voilà et du coup ça génère autant de contraintes en deux pays juste pour finir vous avez la petite affiche bon vous connaissez les chaussures les sabots de sécurité pour les risques de glissade tout ce qui est gants anti-brûlure pour sortir les plats tout ce qui est gants nitriles pour le nettoyage gants latex pour préparer les plats ou les entrées etc alors en conclusion de ce webinaire avec Antoine on vous propose une cartographie qui est finalement une synthèse des principaux facteurs de risque que l'on rencontre dans une crèche donc on vous a fait voilà ce schéma là donc on a évoqué durant cette heure l'ensemble des facteurs de risque qui sont indiqués dans ce schéma donc en fait on s'aperçoit que finalement travailler dans une crèche ça peut certaines tâches sont multi multi-risse si je puis dire peuvent comment dire les agents sont exposés à plusieurs facteurs de risque qui peuvent parfois entraîner des accidents graves des maladies professionnelles et on a parfois aussi malheureusement un risque d'inaptitude qui peut être élevé donc voilà après ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans vos documents uniques d'évaluation des risques on l'a évoqué plusieurs fois vous devez retrouver l'ensemble de ces risques les cotés en fréquence gravité maîtrise et travailler sur un plan d'action annuel après voilà les leviers de prévention qu'il faut vraiment mettre en place dans vos plans d'action de façon pérenne voilà vous avez on les a listés conception de le code travail je viens de parler du document unique et du plan d'action bien évidemment les aménagements économiques Antoine Bochet vient de vous en parler bien sûr avoir des équipements de travail et des outils conformes adaptés qui sont entretenus dans certains cas vous avez aussi des vérifications générales périodiques obligatoires à faire des contrôles de sécurité à faire sur ces équipements former votre personnel c'est évident dans plusieurs domaines on l'a vu et puis aussi sensibiliser vos élus ça c'est important l'encadrement je pense que les managers ont aussi une responsabilité importante à ce niveau là et d'ailleurs quand il y a un accident on le voit puisqu'il y a une responsabilité juridique qui est loin d'être négligeable et puis je pense qu'aussi c'est important d'améliorer la communication en interne au sein de vos équipes alors on a en préparant avec Antoine ce webinaire en fait on a je vous l'ai mis là on vous l'a mis sur la diapositive on a trouvé une publication de l'INRS dont la référence est indiquée sur la diapositive le D6426 vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de l'INRS qui est un dépliant de six volets et qui reprend de manière synthétique tout ce que l'on vient d'évoquer durant ce webinaire et qui est plutôt un document où vous pouvez communiquer à vos équipes et qui reprend bien l'ensemble des points qu'on a évoqués alors si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat on peut essayer d'y répondre n'hésitez pas n'hésitez pas en attendant que vous posiez vos questions si vous en avez juste un petit rappel pour solliciter les services du pôle prévention et santé en l'occurrence les conseils prévention la psychologue du travail ou un ergonome la démarche reste la même vous avez la convention unique donc déjà la première chose c'est de prendre contact avec nous voir si on peut répondre à votre besoin et ensuite nous solliciter au travers un formulaire présent dans la convention unique et suite à la réception de ce formulaire nous nos services on peut se déplacer dans vos locaux donc c'est la démarche pour nous solliciter un petit rappel aussi pour la majeure partie des collectivités vous disposez d'un certain nombre de jours pour que des intervenants puissent venir dans votre collectivité des jours qui sont compris dans la cotisation que vous payez au centre de gestion donc concrètement des jours qui ne vous seront pas facturés à la suite de l'intervention donc ça peut être intéressant pour mener des actions de prévention dans les crèches n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour en savoir plus alors on a une première question concernant l'ambiance thermique pour les cuisiniers y a-t-il des préconisations alors le par rapport aux températures élevées c'est vrai que en plus là on va arriver en période d'été en fait déjà il faut que en termes d'installation vous ayez des hôtes d'aspiration au niveau de la cuisine au niveau des équipements de cuisson tout simplement et également au niveau de la plonge parce que c'est vrai que là parfois on a un brouillard une condensation très importante là déjà il faut avoir ces équipements qui soient bien entretenus vérifiés régulièrement après en termes de de température élevée il y a après ça peut être éventuellement je ne sais pas sur la conception de locaux est-ce qu'on peut est-ce que dans dans un cahier des charges est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait envisager auprès de l'architecte avoir peut-être des cloisons à vrai dire là-dessus j'ai jamais eu le cas qui m'a été formulé mais la première règle c'est vraiment que vous ayez les hôtes d'aspiration locales plonge et tout ce qui est équipement de cuisson c'est voilà et donc sinon je complète juste en effet d'essayer d'intervenir en conception pour le coup on sait que certaines expositions et certaines surfaces vitrées vont être un facteur aggravant au niveau de la chaleur donc voilà on peut aussi intervenir là-dessus alors on a une autre question donc au niveau de l'accueil des enfants en position assise comment est-ce que c'est vécu par les agents en rapport au contact avec les parents alors l'accueil en position assise c'est vrai que nous on en parle quand on se déplace dans les structures de petite enfance et quand on en parle aux agents ils sont vraiment très étonnés et voient ça même quelque chose comme quelque chose d'impossible à réaliser ça leur semble même lunaire un petit peu de faire l'accueil en position assise parce que c'est extrêmement éloigné d'une part de leurs habitudes et d'autre part c'est une pratique qui n'est pas forcément très courante là où elle est vraiment réalisée c'est quand on a un agent qui a une pathologie des difficultés de santé et où là l'agent n'a plus le choix pour continuer son activité donc il le met en place et finalement ça se passe plutôt bien tout est question d'habitude et de communication avec les parents tout dépend aussi bien sûr de la taille de la structure sur des petites crèches c'est des choses qui peuvent facilement être expliquées aux parents et être mises en place un facteur facilitant la mise en place de cet accueil assis c'est de dédier un espace au niveau de l'entrée de la crèche ou devant la section un espace où on a des assises justement et où ça rentre dans le rituel d'accueil de l'enfant mais en effet de prime abord c'est vraiment pas quelque chose qui paraît facile à mettre en place pour les agents ils sont plutôt réfractaires à cette proposition donc c'est vrai qu'il faut vraiment les sensibiliser les accompagner et le mettre en place par rapport à ça très bien alors s'il n'y a pas d'autres questions juste une dernière petite information le vendredi donc la prochaine matinée de la prévention aura lieu le vendredi 16 septembre de 9h30 à midi alors elle ne sera pas en webinaire elle sera en présentiel au centre de gestion donc vous pouvez vous inscrire et c'est une matinée de la prévention qui va plutôt être dédiée aux assistants et conseillers de prévention et notamment quel est le rôle de l'assistant de prévention face au RPS donc ça sera en présentiel animé par plusieurs agents du centre de gestion du pôle prévention alors on a une dernière question le piétinement et la station debout en cuisine sont récurrents y a-t-il des solutions alors les solutions elles vont plutôt être au niveau des sabots utilisés comme pour les chaussures il y a des choses qui sont un peu plus confortables qui vont un peu mieux accompagner la chaîne dorsale dans le piétinement donc ça peut être une piste à exploiter pour le coup en cuisine c'est un petit peu plus compliqué je vous parlais du poste de lingère tout à l'heure par exemple ça c'est plutôt simple parce qu'en termes de chaussures de sécurité on a des choses un peu plus un peu plus évoluées par rapport à ça pour faciliter la marche et limiter les contraintes mais ça existe aussi en cuisine donc il faut regarder de ce côté là et puis après ça va être aussi la mise en place d'un ou deux petits temps de pause au cours de la préparation en cuisine pour que les agents puissent alterner avec la station assise quelques minutes ça peut être une solution juste pour compléter c'est vrai que c'est ce qu'on disait à l'instant le piétinement en fait on s'aperçoit qu'on a des cuisines avec des locaux très exigus donc en fait moi je vois des cuisines où vraiment les agents ont vraiment peu d'espace pour se déplacer du coup alors quand vous êtes dans cette situation là alors c'est pas simple mais il faut essayer d'optimiser au niveau du rangement de l'ordonnancement des locaux après ça encore une fois ça va être sur la conception des locaux c'est vrai que quand vous pouvez disposer d'un espace de cuisine qui est plutôt voilà en termes de superficie conséquent je pense que ça va quand même moins vous exposer à ce phénomène de piétinement mais voilà on est sur ces aspects là très bien on vous propose de conclure si vous avez d'autres questions qui vous viennent n'hésitez pas à nous faire un mail ou à nous appeler donc pour les adresses mail elles sont indiquées ici donc pour le service hygiène sécurité sécurité arroba cdg 77.fr pour l'ergonome donc ergonome arroba cdg 77.fr et puis également là ça affiche l'adresse mail de nos psychologues du travail voilà n'hésitez pas à nous solliciter on vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une bonne journée bonne journée à tous à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021